Hello les gens ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour une vidéo avec quoi je peins mes LPS avec quoi je les custom ou je les custom dans quel endroit de ma maison en fait et des petits conseils et comment je m'organise un peu dans tout ça donc cette vidéo ne va pas durer 40 minutes non plus elle va durer entre 10 à 15 minutes même sans exagérer 20 minutes je pense que ça sera un peu trop je vais essayer de me dépêcher et puis j'utilise deux sortes de peinture mais la peinture que j'ai acheté là elle n'est pas top du coup je ne vais pas beaucoup l'utiliser à part le creux jaune c'est vraiment bien le blanc et le noir dans la gouache en fait c'est de la gouache et je ne vais pas utiliser ça en fait le noir et le blanc parce que j'ai vraiment envie d'utiliser autre chose donc voilà commençons tout de suite la vidéo enfin la vraie vidéo enfin je veux dire ce pourquoi on est dans cette vidéo enfin voilà quoi vous m'avez compris j'espère parce que là je ne vais pas expliquer trop milliards de milliards de fois quoi voilà et pour ceux qui connaissent bien ma chaîne et qui connaissent bien mes customs oui ce helpes a changé parce qu'il n'avait pas les petits formes blancs qu'il a sur son oeil il n'avait pas les petits formes blancs qu'il a sur sa queue maintenant donc voilà ça rend beaucoup mieux il était un peu simple du coup j'ai voulu lui mettre des petits détails du coup je lui ai mis des petits points mais c'est pas top donc je suis allée aujourd'hui acheter des trucs donc je vais un peu vous montrer un peu ce que j'ai acheté et puis je vais vous montrer un peu mon rangement donc c'est parti tout d'abord je vais filer jusqu'à ce qu'on voit tout mon espace voilà en gros c'est un peu ici ne vous occupez pas de ça en fait c'est juste un petit endroit de rien du tout voilà sinon bah voilà en fait comment on est un peu c'est vraiment assez grand on va dire j'ai beaucoup d'espace là il n'est pas fini ne vous occupez pas de ça et puis voilà j'ai vraiment beaucoup d'espace et de d'autant il avait ma chaise il dit bonjour à la chaise voilà c'est bien rapproche-nous un petit peu maintenant je vais vous présenter un peu qu'est-ce que j'utilise pour peindre mes pet shop donc avant j'utilisais tout simplement je ne vais pas déplacer les trucs je vais vous montrer les pinceaux et tout ça donc j'utilisais des pinceaux normal donc là je viens d'en acheter aujourd'hui je viens d'acheter ce pinceau qui normalement est là-dedans mais voilà plus d'autres choses d'abord mais au tout début j'avais ce petit pinceau tout petit qui s'est un peu cassé donc il est bien de la bonne taille il est comme ça ce qui s'est un peu cassé donc je suis un peu dégoûtée on va dire c'est un peu pour faire les cils et tout là c'est un pinceau un peu cassé quoi un peu sec et ce pinceau c'est celui que j'utilise tout le temps voilà et ça c'est pour faire un peu les pupilles parce qu'au bout c'est un peu tout rond vous voyez même il y a du blanc je fais les pupilles des LPS avec et c'est très utile s'il vous plaît faites la macro sur ce machin la macro est oublié de se faire s'il vous plaît voilà c'est juste un petit truc tout rond au bout enfin pas si rond que ça mais voilà en fait c'est juste un truc on prend les saucissons je sais plus quoi mais j'ai pris ça parce que je sais pas donc là c'est genre je fais une vidéo donc elle sortira je pense ou je pense pas là il y a du custom que je vais refaire simplement que normalement sont au bout cette custom ne devrait pas être là voilà ça c'est une custom que je vais finir parce qu'elle est pas finie elle est pas du tout finie voilà donc normalement elle est là et normalement je vais vous montrer je mets mes custom ici dedans donc là ça c'était juste pour présenter mon autre vidéo mais finalement je vais pas la faire parce qu'elle était beaucoup trop longue du coup je vais le mettre c'était juste un petit décor genre pour pas qu'il y ait que des custom dans cet endroit et genre pour ça c'est un peu des mascottes pour présenter mes vidéos de customisation sinon j'utilise ce LPS c'est une custom sinon bah c'est ces trois et ici on a toutes mes custom enfin il y en a pas toutes il y en a encore quelques unes ici ici il y en a une pas finie sinon bah voilà voilà c'est un peu toutes les custom voilà que je mets ici et là il y a tout mes petites peintures acryliques mais là j'en ai acheté trois qui sont là-bas au fond j'ai retrouvé mon petit rox oui voilà je l'avais perdu ça fait plus longtemps que vous ne le voyez pas mais je vais vous le faire dans une autre vidéo donc là vraiment des tout petits après j'ai bah voilà donc j'ai du jaune du rouge du bleu de l'ocre jaune du noir et puis voilà c'est du l'ocre jaune c'est un peu tout mélangé voilà ici on a ma gouache en fait et là on peut faire des mélanges c'est pas à cause de ça que j'ai acheté c'est normalement pour le blanc et pour en fait toutes les couleurs mais en fait ça marche bien un peu c'est pratique mais là c'est pour faire des mélanges donc j'aime ça là vous occupez pas de ça c'est pas pour mes custom là vous occupez pas non plus là c'est juste l'eau ça c'était pour enlever une custom et c'était pour faire une vidéo en fait un peu en espèce de lit quand je m'ennuyais quand je laissais sécher comme ça c'était une espèce de petite chambre je sais pas quoi là on a mis deux meilleurs custom pour le moment enfin pas vraiment les meilleurs mais genre que j'ai fait avec les yeux qui sont bien toutes complètes on va dire elle est pas finie celle-ci elle est finie moi je peux faire le bout de la pâte et puis elle est finie voilà très mignonne je vois je trouve et puis bah il y a celle-ci voilà après il y a celle-ci que j'ai pas finie mais voilà ça s'est fait avec de l'ocre jaune ensuite maintenant ça aussi je faisais des quand j'avais pas acheté ça je faisais mes mélanges là ici ici c'est un peu les LPS de base qui sont maintenant un peu comme Rox quoi que je vais faire en custom plus tard mais ça c'est un peu une custom ancienne mais je dis que c'est pas une custom ici j'ai re-acheté de la peinture acrylique un grand bol enfin un grand peint un gros truc donc ça c'est de Jiffy ça se voit Jiffy de génie voilà ça c'est de Jiffy donc j'ai acheté du blanc j'ai acheté du bleu et j'ai acheté tadaaa du cuivre donc celle qui suit la chaîne de Off & Mew LPS elle a fait des custom avec du cuivre en fait et j'ai envie de le refaire aussi parce que c'est magnifique là il y a tout plein de pinceaux donc je vais un peu vous faire un petit tour ici dans mon truc dans mon espèce de petit coin dans mon petit coin ça va prendre 3 milliards d'année c'est parti BAMBALÉM 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 Mon gars t'a coulé Aïe t'a cramé Mais tu veux la plus bonne Tu veux la plus fraîche Mon gars t'a coulé Aïe t'a cramé Mais tu veux la plus bonne Tu veux la plus fraîche Tu veux la plus fraîche de mes copines A mes copines A mes copines Tu veux la plus bonne bonne de mes copines A mes copines A mes copines Tu veux que BAMBALÉM BAMBALÉM Tu veux que BAMBALÉM 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 Du coup voilà je les range ici dans une espèce de petit sachet où ils s'est rangés par taille en fait là il y a les grands là vous voyez les moyens et là il y a les tout petits vraiment pour faire des tout fins des tout fins détails vous voyez par exemple comme ce petit blanc juste ici que je n'avais même pas à prendre tellement que les petits ou tout simplement lui qui est minuscule lui il est moyen non même lui il est grand non lui vraiment il est moyen donc voilà ensuite je vais vous présenter un peu toutes les couleurs et vraiment par coeur quoi toutes les couleurs bien que j'ai et comment je les utilise pour faire des mélanges je vous ai un peu montré tout ça mais je vais vous remontrer voilà enfin je vais vous expliquer juste de l'ocre jaune du rouge du rouge primaire même c'est du rouge primaire du blanc donc blanc de teint de titane donc c'est vraiment moi j'en avais vraiment plus du tout c'est pour ça que j'en ai acheté du noir du noir d'ivoire en fait qui tente de nom à part pour le jaune du jaune primaire c'est pas du jaune tout simplement c'est du jaune primaire voilà c'est pas du rouge c'est du rouge primaire vous voyez un bleu primaire wouhou il y a beaucoup de primaire maintenant pour la gouache j'ai ce petit là donc j'ai acheté à carrefour j'ai de l'ocre jaune voilà c'est vraiment ça prend dans son voilà nous viens les deux c'est vraiment de la même couleur c'est étonnant parce que c'est de la même couleur et de la même texture ces deux là donc c'est vraiment bien je trouve on a du jaune primaire oh non aujourd'hui je pense que j'ai du jaune c'est pas tout à fait la même couleur comme vous pouvez le voir on a cette orange donc c'est bizarre au moins j'aurais pas à faire des mélanges quand je voudrais utiliser ça c'est du rouge comme vous voyez lui il est plus foncé lui là lui il est plus clair ensuite on a du vert attendez du vert clair donc j'ai pas du vert foncé c'est dommage mais voilà là on a du vert clair du bleu clair là on a du bleu foncé je dirais presque à dire en violet mais il est en bleu foncé on a violet voilà violet on dirait un peu bleu à la caméra mais c'est violet à la caméra toutes les différences qu'il peut y avoir dans les couleurs et tout c'est vraiment étonnant quoi et là on a du noir tout simplement voilà je vois les volous voilà cette vidéo est terminée oui déjà j'espère qu'elle vous aura plu elle a duré moins de temps que je l'avais prévu donc voilà c'est terminé j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à tirer le petit like en l'air en bleu ouais ouais c'est bleu c'est pas vert pas de dislike ça me ferait de la peine et ça m'aurait continuer à quitter on va dire ça m'aurait encouragé à quitter à vous abonner ça me ferait toujours plaisir de partager et commenter cette vidéo allez bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501